Bonjour, les caractères sont la brique de base que l'on utilise dans un document écrit. Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué ce qu'était une police de caractères et présenté les plus courantes. Il faut maintenant comprendre comment bien choisir la police de caractères qui sera adaptée à votre besoin. Et c'est l'objet de cette vidéo. La typographie numérique dérive de la typographie des imprimeurs en reprenant ou en réadaptant certains de leurs termes. C'est en particulier le cas avec les caractères. Mais contrairement à l'époque où on utilisait des caractères en plomb, nous avons accès à de très nombreux caractères numériques et nos traitements de texte proposent de leur appliquer une grande variété de mises en forme. Mais attention à la surenchère. Ce n'est pas parce que nos options de composition sont multiples qu'on va devoir en abuser en empilant des choix superflus. L'objectif de la mise en page est avant tout de servir un message pour le rendre plus accessible à nos lecteurs. On va donc tenter de raisonner nos choix afin de renforcer l'image du texte tout en gardant une mise en forme élégante. Voici un exemple de texte. Le message est clairement convivial à destination d'enfants. Maintenant, regardez ce qui se passe si je choisis une police plutôt classique. C'est franchement moins efficace que si j'opte pour une police plus fun. Et si je renforce le choix de la police par de la mise en page, c'est encore plus net. Inversement, la police de caractère d'un courrier officiel est rarement décorative. Notre première nécessité est donc d'adopter une police de caractère adaptée. Mais au risque de vous décevoir, on lance rarement cette phase de recherche. En effet, la plupart du temps, on se contente d'utiliser la police par défaut du logiciel. Chaque traitement de texte va proposer une police de caractère complète et en phase avec les goûts du temps. Sous la suite Office, c'est Aptos qui remplace désormais Calibri, qui avait elle-même remplacé Times New Roman ou Arial. Sous Apple Pages, on nous propose d'écrire en Helvetica Neue. Pour des textes courants, ces polices passe-partout font très bien le travail. Et dans un contexte professionnel, la police de caractère peut être également imposée par l'entreprise et inscrite dans sa charte graphique. Là encore, pas d'étape de choix de police et on se contente d'appliquer les modèles de documents qui sont mis à notre disposition. Heureusement, il y a quand même des situations dans lesquelles le choix de notre police de caractère sera essentiel. Ce sera bien sûr le cas si vous réfléchissez à une signature graphique originale pour votre entreprise ou pour une série de documents que vous réalisez. Si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à recourir au conseil et au travail d'un graphiste spécialement formé dans le domaine. Vous aurez à choisir des polices de caractère si vous cherchez à améliorer l'impact visuel de documents utilisés par la communication commerciale, comme une plaquette de présentation ou un visuel publicitaire. Vous pourrez innover graphiquement dans les affiches et dans les supports de présentation ou même dans des vidéos incluant du texte. Et sans oublier les CV qui doivent allier à la fois efficacité, originalité, mais aussi professionnalisme. En choisissant une police de caractère, vous allez jouer sur des codes graphiques que vous espérez partager avec vos lecteurs. Même si on a des polices plutôt passe-partout, il n'existe pas de police de caractère idéale pour tous les cas de figure. Commencez donc par explorer la liste des polices proposées par votre traitement de texte. Certains logiciels spécialisés en mise en page ou en montage peuvent même vous en proposer certaines plus originales. C'est aussi le cas avec des applications en ligne comme Canva ou Potoon qui vont aussi proposer des modèles visant certains usages, avec chaque fois un jeu de police adapté. Le choix des polices doit être dicté par l'usage de votre document au service de son efficacité. Mais il suit également des phénomènes de mode ou des appréciations très subjectives. Un document formel va privilégier des polices classiques à des caractères fantaisie. Vous subirez les foudres des puristes de la mise en page si vous avez le malheur de composer un document professionnel en comicsant une police réputée pour son manque de sérieux. Ces dernières années, on constate une diminution notable de l'usage des polices à empattement, les polices sérifs, au profit des polices sans empattement. Ce choix est parfaitement justifié pour des titres parce que les polices sans empattement sont généralement plus lisibles et percutantes, surtout quand elles sont affichées en grand. Mais malgré tout, même si elles sont un peu moins lisibles sur écran, les polices sérifs restent très pertinentes, en particulier pour une impression papier. Des marques célèbres ont fait des choix de caractères en tenant compte de ces critères. Certaines veulent mettre en avant un certain classicisme et un côté formel en faisant appel à des polices avec empattement. D'autres, au contraire, misent sur la clarté et la modernité des polices sans empattement. Et puis, d'autres marques optent pour des caractères en lettres cursives ou carrément fantaisie. À chaque fois, l'idée est d'exprimer son identité propre à travers les caractères employés. Certaines polices de caractère ont été spécialement développées pour faciliter certains usages, par exemple pour des personnes dyslexiques. Par contre, si vous cherchez à donner un style spécial à un document, futuriste, manuscrit, rétro, ou s'il est prévu pour de la signalétique, optez pour des polices développées dans ce but particulier. Par exemple, si vous avez peu de place pour afficher un message assez long, vous pourrez rechercher des polices particulièrement étroites. Si vous cherchez à utiliser une police célèbre, vous ne la trouverez pas forcément de manière standard dans vos logiciels. Certaines polices, comme Trajan, Futura, doivent être achetées spécifiquement. Cependant, il existe de nombreuses polices de substitution, largement inspirées de ces classiques, mais dans le domaine public. De nombreux créateurs ont réinventé des polices existantes pour développer leurs propres variations, parfois difficiles à distinguer au premier coup d'œil. N'hésitez pas à faire des essais avant de vous arrêter sur quelques polices de prédilection. Attention à sélectionner des polices dont vous avez les droits, et assurez-vous qu'elles contiennent les caractères dont vous aurez besoin. Oui, parce que, logiquement, certains créateurs anglo-saxons ne s'embarrassent pas avec les caractères spéciaux du français, comme les accents des majuscules ou la CDI du C. C'est en particulier le cas pour des polices fantasy qui vont souvent se limiter aux caractères les plus basiques. Bien entendu, vous pouvez faire cohabiter plusieurs polices de caractères dans un même document. Mais alors attention, plusieurs, ça veut dire deux ou trois maximum, pas quinze. Si vous changez de police à chaque paragraphe ou à chaque mot, vous allez complètement perturber vos lecteurs. Ils ont besoin de repères et de stabilité. Vous pouvez par exemple décider d'utiliser une police différente du texte principal pour mettre en évidence vos titres, ou éventuellement des encadrés. Il n'y a guère que dans des documents très visuels comme des prospectus ou des affiches que vous pourrez vraiment justifier de multiples changements. Et encore. Enfin, pensez au style et au modèle. Voyez mes vidéos sur ces sujets pour figer vos choix et les remployer automatiquement. Voilà, normalement vous avez quelques pistes pour bien choisir vos polices de caractères. Une fois ce choix fait, vous pourrez retravailler leur aspect. Taille, épaisseur, italique, soulignement. Allez, pour en savoir plus, suivez ma prochaine vidéo. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501